Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Rotimi Williams, un agriculteur et ancien journaliste qui possède la deuxième plus grande ferme de riz commerciale au Nigeria par la taille de cette terre. Rotimi Williams est un entrepreneur et riziculteur nigérien ambitieux de 41 ans. Il est le fondateur et PDG de Kereksok Rice Farm, situé dans l'état de Nassarawa, au nord du Nigeria, qui est actuellement la deuxième plus grande ferme de riz commerciale au Nigeria. Il a grandi sur l'île de Lagos et a étudié au King's College de Lagos, après quoi il a obtenu son premier diplôme en économie à l'université d'Aberdine en Écosse. Il a également obtenu une maîtrise dans le même cursus et à la même université. Sa quête de plus de connaissances l'a amené à s'inscrire à un autre cursus, à la School of Oriental and African Studies de Londres, où il a obtenu une maîtrise en finances et études de développement. Par la suite, il a décroché un poste d'analyste au Centre Économie et Financier Européen de Londres en 2007, après quoi le magazine Euromoney l'a embauché en 2008. Pendant son séjour à Euromoney, il a eu l'occasion de voyager dans quelques pays africains tels que le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Ghana, où il a remarqué que l'agriculture est au cœur même de leurs pratiques. Après quelques voyages supplémentaires, il a décidé de retourner au Nigeria et de se plonger dans le domaine agricole. À son arrivée au Nigeria, il a obtenu un emploi dans une banque de premier plan, la First City Monument Bank, en 2008, où on lui a promis de siéger au bureau de l'agriculture, espérant qu'il acquérirait suffisamment de connaissances sur l'industrie agricole nigériane et se développerait à partir de là. Malheureusement, le bureau agricole de la banque n'a jamais tout à fait atteint ses objectifs, même en dépit de ses efforts pour que la banque adopte des politiques et perce dans l'industrie agricole. Fustré, il quitte en 2010. Alors que sa frustration grandissait, il a décidé de quitter son emploi et de se lancer dans l'agriculture avec un partenaire. Cependant, sa décision a conduit à un séjour difficile car la collecte de fonds, même avec son partenaire, s'est avérée extrêmement difficile. Ils ont créé une société de financement structurée du commerce et des matières premières. Après un certain temps, il a commencé à être conseillé pour des petites entreprises agricoles, cherchant à lever des capitaux tant au niveau local qu'international. Mais leur effort s'est avéré avorté. Deux ans se sont écoulés sans fonds et il a décidé de faire une offre à un propriétaire de ferme à Nassarawa, selon laquelle, avec une répartition 50-50, il développerait la ferme et trouverait des moyens d'obtenir des fonds pour payer la moitié de la propriété. L'agriculteur a accepté et il est devenu copropriétaire de 17 296 hectares de terres agricoles. Au fil du temps, il continue de se développer. Il a traversé des essais et des erreurs dans son parcours pour expérimenter ses connaissances autodidactes en ligne sur sa ferme, a eu une mauvaise récolte, mais a finalement réussi à restructurer correctement la rizière. Il s'est ensuite séparé de son partenaire en raison d'une vision et stratégie différentes. Il a obtenu 45 000 hectares pour lui-même en 2012 et aujourd'hui, ils ont commencé à produire leur riz Paddy de qualité étant vendu à des grandes entreprises d'usinage au Nigeria. L'intention de Rotimi était de cultiver du riz, sachant que les Nigériens consomment plus de 5 millions de tonnes métriques de riz par an et qu'une source majeure de riz provient d'autres pays. En 2020, Kereksu produisait chaque année environ 8 000 tonnes métriques de riz Paddy de qualité pour les grandes entreprises de minoterie au Nigeria et employait plus de 600 natifs de l'État de Nassarawa, avec un effort actuel pour étendre le projet et doubler la production en cours. De plus, Rotimi n'a jamais eu un seul diplôme en agriculture. Tout ce qu'il a fait, c'est rechercher des informations sur Google, télécharger tous les articles qu'il a trouvés sur la production de riz, les consommer et les mettre en œuvre dans les champs. N'est-ce pas fabuleux ? Même s'il n'a pas tout compris au début, il a ensuite percé. Et bien qu'il ait dû cultiver à Nassarawa, où les problèmes avec les peules étaient presque inévitables avec la plupart des agriculteurs, il a réussi après avoir dû élaborer une stratégie appelée Initiative Farmhouse of Poverty pour former leurs femmes à la riziculture, employer leurs hommes comme gardiens, gardent et nourrissent leurs bétails avec des pailles de riz après la récolte. Kereksouk est le nom de l'entreprise. En 2016, la masse continentale s'élevait à 45 000 hectares et produisait 8 000 tonnes métriques par an. L'entreprise n'a pas commencé grand, mais a aujourd'hui une valeur nette de près de 70 millions de dollars américains. Rotimi croit que le succès de sa ferme est lié au soutien de la communauté et à ses employés dévoués. Et Kereksouk cherche à contribuer à l'économie du pays en aidant à réduire le besoin d'importer du riz grâce à la disponibilité de riz de qualité fabriquée au Nigeria. Il s'agit en effet d'une réussite inspirante d'un homme qui n'avait jamais été dans le système de l'agriculture et qui a pris sur lui de s'y plonger, ayant vu le potentiel qu'il a même pour l'économie de son pays et qui a réussi contre vents et marées. L'un des principaux ingrédients pour réussir dans l'agro-industrie est la capacité de trouver des acheteurs en gros pour vos produits. Et dans notre formation, nous vous apprenons à vous connecter avec des centaines d'acheteurs en gros partout dans le monde. Chers amis, ceci conclut notre vidéo sur l'histoire de Rotimi Williams. Et si vous voulez apprendre à faire exploser vos revenus grâce à la puissance du marketing digital, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre formation accélérée. Donnez-nous un coup de pouce et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501